bonjour dames et messieurs bienvenue dans la nouvelle émission fa fa de cette semaine un nouveau numéro nous recevons en ce jour un artiste que tout à l'heure vous aurez l'occasion d'entendre mais avant toute chose avant tout propos on tient d'abord à saluer tous ceux qui nous suivent dans tous les quatre coins du monde merci pour ceux qui l'aïc les pages aussi de votre même serviteur votre animateur que je suis serge de fallait sans oublier anaconda toujours au contrôle on est là on est ensemble donc nous allons recevoir ici aujourd'hui dans ce phare à quelqu'un qui a décidé de donner de sa voix mais dans le milieu musulman et donne de sa voix en tant que chante de l'éternel dans un autre système où on entend beaucoup parler d'elle et ça fait un moment qu'on l'a pas vu sur les réseaux et sorti des nouvelles chansons et là aujourd'hui elle est venue spécialement pour nous parler son actualité dames et messieurs merci de recevoir la chante de l'éternel musulmane alima bonjour alima bonjour bienvenue dans fa fa merci beaucoup c'est un honneur pour nous de te recevoir merci à vous j'ai très content d'être là aussi ok c'est ce 100 patients au palau question Et je ne suis pas la mieux positionnée pour répondre à ça. Pour ça, il faut vraiment voir les imams qui sont mieux, mieux, mieux positionnés pour mieux expliquer. Parce que moi, je suis encore élève. Tu es encore élève. C'est vrai. Il me paraît qu'à un moment donné, les imams te menaçaient. Tu as arrivé à un moment de ta vie, d'un artiste, d'un imam qui te menaçait. Certains imams, oui. Ils disaient quoi ? La femme n'a pas le droit de chanter. La femme musulmane n'a pas le droit de faire sortir sa voix. C'était un peu ça mon combat. Je leur ai dit que je ne suis pas d'accord avec parce qu'on est tous égaux devant Dieu. Moi, j'ai décidé de chanter. Je ne suis pas n'importe quelle chanteuse, je suis chante. Donc, je me suis battue pour ça. C'est-à-dire que tu as combattu les imams ? Je ne les ai pas combattus, mais je me suis confiée à Dieu. J'ai dit à Dieu que c'est ça que je veux faire. Donc, il me donne la force d'avancer. On ne peut pas combattre les imams. Donc, tu as mis la parole, la connaissance des imams en doute. Certains imams. Certains imams. Ce n'est pas parce que tu es imam que tu es forcément connaissé de courant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup se disent imams, mais est-ce qu'ils connaissent vraiment ce qu'ils savent que le courant ? Il y en a qui disent que dans l'islam, on ne doit pas chanter. Il y en a qui disent que dans l'islam, les musulmans ne doivent pas chanter. Oui, il y en a qui le disent. Mais moi, ce que je prends pour les reprendre, le jour que le prophète de l'islam, Mohamed Péh, s'allait sur lui, devait rentrer à Médine, il y a eu des gens qui l'ont accueilli. C'est ce que moi, mon guide spirituel m'a expliqué et mon grand-père aussi était imam, il m'a donné la même version. Les gens sont sortis pour l'accueillir, chanter, taper les tam-tam arabes, taper ça. En tout cas, c'est ce qu'ils pouvaient faire, ils ont fait pour l'accueillir dans l'ambiance. Je me suis dit que si c'était haram, comme ils le disent, dès ce jour-là, le prophète, il a dit non. Ça, ce n'est pas bien, c'est interdit par Dieu. Mais il paraît que c'est écrit dans le courant. En tout cas, moi, je n'ai pas vu ça dans le courant. Je peux, je n'ai pas vu ça. Parce qu'il paraît que dans le courant, c'est écrit qu'on ne doit pas faire des chansons avec des instruments. Ceux-mêmes qui ont écrit le courant, c'est des arabes. Et sur les arabes, il y a des instruments. Même à la Mecque, tu vois, vous pouvez taper sur YouTube, vous allez voir des imams qui sont à Médine, qui font les chants. Il y a des instruments dedans. Donc, il ne faut pas qu'ils mettent le courant dans les trucs, en fait. Il ne faut pas qu'ils inventent des choses qui n'existent pas dans le courant. Ce n'est pas parce que toi, tu n'aimes pas que ce n'est pas bon. D'accord. Ah, ok, d'accord. Bon, c'est ce qu'ils ont dit. Nous, on a vu ça un peu. On a vu un peu ton combat aussi sur la toile avec toutes ces personnes. Comme dans la religion chrétienne, dans la religion musulmane, ce n'est pas assez facile. Mais est-ce qu'en tant que chante musulmane, on peut t'inviter à un concert normal où il n'y a pas que des... Un concert qui n'est pas forcément religieux ? Bien sûr. Je suis une artiste, pas pour les musulmans seulement. Si elles décident de faire un album, c'est pour tout le monde. D'accord. Tout le monde peut m'inviter. Ça dépend aussi de là où je vais. Si je vois que ça m'arrange, par exemple, dans un bois de nuit, je ne vais pas aller parce que c'est mes principes à moi. Ok. Mais dans une salle où même à l'église, tu peux m'inviter. Moi, j'ai une fois été invitée à la cathédrale. Oui. Je suis partie, j'ai chanté. Ok. Le nom de Dieu là-bas. Ok. C'est possible. C'est possible. Tu as dit tout à l'heure que ta musique, c'est pour tout le monde. Oui. Tu chantes pour tout le monde. Ceux qui sont dans le bois de nuit, non, ce n'est pas tout le monde. Non, quand je dis tout le monde, je ne peux pas contrôler un album. Quand tu fais sortie, c'est industriel. Tu ne peux pas contrôler ceux qui écoutent. Par exemple, moi, mes musiques étaient jouées dans les maquis. C'est pourquoi les imams m'ont dit qu'il ne faut pas que... C'est pourquoi j'ai eu des problèmes. Parce que même dans les Miss, je me rappelle, le défilé de Miss, on faisait passer mes chansons. C'est un album qui a été mis sur le marché. Donc, c'est tout à fait normal qu'un homosexuel vienne acheter pour écouter. C'est tout à fait normal qu'un alcoolique ne peut acheter pour choses. Donc, ça, tu ne peux pas contrôler. Donc, c'est pour tout le monde. Mais ce n'est pas parce que c'est pour tout le monde que je vais aller chez tout le monde. Mais c'est quoi les inconvénients pour une chante aller faire un showcase dans une bois de nuit? C'est quoi les inconvénients? C'est vrai que tu as dit que ce sont tes principes. Ces principes-là, c'est quoi? Il y a des lieux qui te trouvent ça tellement malsains, peut-être? Ce n'est pas que malsains, mais ce n'est pas... Moi, depuis, je suis née. Je n'ai jamais été dans ce coin-là. Parce que je suis d'une famille très, très religieuse. Les musulmans vont en bois d'eau? Oui, il y en a. C'est ce que je dis, chacun a son principe. Il y a des gens qui ont le nom musulman, qui ne prient pas, qui prient aussi, qui boivent. Donc, chacun a ses principes. Mais moi, mes principes, je ne bois pas, je ne mange pas de porc, et je ne vais pas dans les bois de nuit. Donne-toi, dans ton passé, dans ta jeunesse, tu n'as pas eu une relation avec quelqu'un qui t'envoie dans les bois de nuit? Non, jamais. Quand les gars t'invites, elles t'envoient où? On m'en invitait même. Donc, toi, dans ta jeunesse, tu n'as pas eu un gars? Non. Ah, là. Pour m'envoyer un rendez-vous, non, non, moi, je n'ai pas eu ça. Donc, toi, de la jeunesse, tu pars au mariage en même temps? Là, tu as ton quel mariage? Le troisième. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème, et ça, c'est la volonté de Dieu. Peut-être que tu es difficile à vivre? Non, je ne suis pas difficile, peut-être. Peut-être que tu es difficile à vivre. Donc, une fois, on peut remercier la volonté de Dieu, deux fois, mais jusqu'à trois fois, il faut beaucoup te concentrer suite à la prière et à la lecture couronnée que tu fais pour t'en sortir du ciel. Jusqu'à trois marées, je pense que c'est beaucoup pour une chante, une personne de Dieu. Fait que toi, peut-être, tu dois te révoir. Non, je veux dire que Dieu merci, parce que je suis passée par ces mariages-là, ça m'a grandi, ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. C'est pas, peut-être que oui, peut-être que tu me diras que je dis, que je me blanchis, mais non. Moi, je sais ce que je vivais dans ces mariages-là. Les trois mariages? Pas les trois, je suis dans le troisième, mais les deux mariages, je sais ce que je vivais, je sais ce que j'ai vécu là-bas. Pourquoi je suis sortie? Tu étais infidèle? Non, pas infidèle, subhanallah. C'est des problèmes de couple qui arrivent, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que nous les musulmans, nous les femmes musulmanes, ce n'est pas parce que tu n'es plus avec quelqu'un qu'il faut le dénigrer. Non, 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 je ne se trouve pas que tu dérives, mais moi seulement qu'après qu'il change, il me dit que tu n'es pas loin d'une personne parfaite. Donc quand on dit une chante qui connaît la lecture, qui lit le courant, qui connaît la religion musulmane, et puis quand on dit à quelqu'un qu'elle a son troisième mariage, la personne va faire un pas en arrière, c'est qu'il y a un problème quand même. Tu vois, selon, à temps normal, comme tu l'as dit à ta jeunesse, dès ta jeunesse, tu vas au mariage en même temps. Tu n'as pas aidé pas, tu as l'air dans les bois de limaquis, tout ça, tu as le mariage et tu es chante. Mais là, tu as ton troisième mariage. Bon, on s'est dit que... Oui, ils ont le droit. Ils ont le droit de douter. Tu t'es reproche toi-même. Ils ont le droit. Moi, je ne me reproche rien. Ils ont le droit, parce que quand tu décides d'être au devant de la scène, il faut accepter toutes les critiques. Et moi, je me dis que c'est la volonté de Dieu. Même si j'étais à mon dixième mariage, je suis fière. Parce qu'on ne m'a pas attrapée d'un hôtel. Je ne suis pas... J'étais dans les mariages. Ce n'est pas que j'étais en adulté avec des gens. Je suis dans le mariage. Ça n'a pas marché. J'ai décidé de partir. Mais est-ce que ce n'est pas le fait que vous, peut-être que vous vous êtes mariée, sans peut-être vous connaître réellement ? Oui, c'est possible. Le premier mariage, oui, on s'est reconnu en un espace de deux mois. Deux mois, vous êtes mariée automatiquement, sans vraiment connaître la personne. Et c'est dans le mariage que vous vous découvrez. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème ? Parce qu'il faut qu'on en parle pour que d'autres personnes puissent véritablement prendre conscience de ça. Parce qu'il faut connaître la personne avant. Voilà, il faut connaître la personne avant. Aujourd'hui, vous venez sur ce plateau. Même moi, je suis un peu surpris. Vous le dites comme ça que vous êtes à votre troisième mariage. Oui, je le dis, je le dis. Voilà, vous êtes à votre troisième mariage. C'est vrai que ça peut choquer peut-être l'opinion. Oui, c'est normal. C'est normal. Mais en même temps aussi, il va être que vous puissiez aussi détailler un peu les fêtes pour que les gens puissent être assez éclairés. Moi, le premier mariage, je n'ai pas véritablement connu le monsieur. On s'est connus pendant, c'était la période du ramadan. Juste après ramadan, on s'est mariés. Deux mois après. Deux mois après. Donc, je ne l'ai pas connus. On ne s'est pas connus comme ça. On ne se connaissait pas véritablement. Mais comme je voulais, je ne voulais pas faire de bêtises. Je voulais vraiment me marier. Parce que chez moi, c'était important. Donc, je l'ai fait. Ah non, ce n'était pas par amour. Tu voulais véritablement te marier ? Non, il y avait l'amour. Mais au moins, je vais dire, je ne voulais pas faire de bêtises avec lui. Mais ce n'est pas une raison de se donner à quelqu'un. Pour éviter les bêtises, il faut aimer la personne. Non, je l'aimais. Pas que je ne l'aimais pas. Mais ça, peut-être que tu ne me comprends pas. C'est mon français, peut-être. Non. Mais je me disais, le temps de retarder, quand je vais prendre un à deux ans avec lui, peut-être qu'on peut avoir des comportements qui ne sont pas... Voilà. Tu vois, même... Je vois ce que je veux dire. Je n'ai pas envie de dire des mots. Non, on n'a pas dit tout. Vas-y. Voilà. On n'est pas au mois de carême. Tu peux te dire. Tu vois, donc je me suis dit... Il m'a demandé à un mariage. Pourquoi ? Je l'ai envoyé chez ma famille. Ils ont dit, si tu veux vraiment... Si vous vous aimez, il n'y a pas de soucis. Il faut amener ce qu'il doit amener. Puis voilà, on fait le mariage. C'est comme ça que ça s'est passé. Ce n'est pas que je ne l'aimais pas. Il y avait l'amour. Tu ne peux pas épouser un homme que tu n'aimais pas. Le deuxième, aussi, tu l'aimais. Il y avait l'amour. Oui, mais... Est-ce que si tu sais que tu vas rentrer dans quelque chose, ça ne va pas être bon pour toi, est-ce que tu le fais ? Souvent, quand on m'a en prié, Dieu montre des signes. On m'a en prié, mais est-ce que... Bon, je te donne un tout petit truc. En tout cas, vas-y. Moi, je me dis quoi ? Quand on dit qu'on est croyant, quand on dit qu'on aime Dieu, Dieu, il te prouve tout. Il te prouve. Il y a des épreuves. Moi, je mets ça au compte des épreuves. Et je suis fière parce qu'on ne m'a pas attrapée à l'hôtel, comme je le dis. C'est le mariage que j'ai fait. Et ce monsieur, il ne peut pas vite dire qu'il est allé, moi, je l'ai attrapée. S'il est parti. Ou j'ai fait ça, j'ai fait ça. Peut-être que tu n'étais pas soumise aussi dans tes foyers ? Très soumise. Trop même soumise. Mais malgré tout ça, il y a eu des divorces. Mais ça arrive. C'est un être humain. C'est tes voyages, tes déplacements. Ça peut être ça. Je suis un être humain. J'ai des défauts, j'ai des qualités. Mais très soumise. Peut-être trop soumise même. C'est ce qui a fait que j'ai eu ces deux mariages-là. Wow. Vraiment. Et tiens, toi, bien, le premier mariage, j'ai fait deux ans. Deux ans quand même. Deux ans de mariage. C'est ce que je me demandais. Et l'autre encore, l'autre, j'ai fait moins de deux ans. Mais là, je suis avec celui que Dieu m'a, celui que je cherchais, celui que Dieu m'a donné. Ça fait dix ans, monsieur. Donc, c'est un être humain. Les autres, là, Dieu t'a pas donné. Non, non, non. On peut faire des heureux. C'est des heureux de la jeunesse. Aujourd'hui, j'ai 40 et quelques. Donc, en ce moment, j'ai... Donc, avec la maturité, ça a maîtrisé ce système que tu ne sais pas trop. Oui, système, système. C'est important. Les deux premiers, la meilleure, ils n'ont pas blagué, blagué. Ils étaient mon blagué, blagué. Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Oui, je ne sais pas. Mais, Alima, dis-nous, il paraît que dans votre chambre musulmane, vu que vous chantez à la gloire de Dieu, malgré ça, il y a du maraboutage qui passe en plein à l'intérieur. Bon, maraboutage, ce que je veux dire, chaque personne a son truc. Il y a des gens qui aiment ça. Oui. Chaque personne a son truc. Mais moi, je sais que les gens le font. Je sais, je ne juge personne. En tout cas, je prie pour ceux qui sont dedans. Parce que tu ne veux pas être avec Dieu et contredit ce que toi-même tu fais. Ton pied est là et puis ton pied est de l'autre côté. Ça ne peut pas aller. Quand on aime Dieu, on aime Dieu. Tu n'es jamais allé consulter une fois en passant pour voir ton avenir, ou mettre ce conseil-là, si ça va marcher, ou pas, mais si c'est un bon, ça va marcher. Je te donne un secret. Vas-y. Je te donne un petit. Je n'ai pas l'habitude de donner ça. Mais moi, mon secret, là. Quand ça ne va pas, je me réveille tard dans la nuit. Toi, tu le sais très bien. Je me réveille tard dans la nuit. Je donne deux racates à Dieu. Et je l'implore. Je dis, demandez, je vous donne. Je l'implore. C'est mon marabout. Et moi, je suis mon marabout. Tu as dit, Maria, tu as fait ça? J'ai fait. J'ai fait. Mais ça n'a pas marché quand même. Tu ne peux pas savoir à quel point j'ai prié. Et ça n'a pas marché. Ça ne fait pas marcher. Non, ce n'est pas que je n'ai pas fait le... J'ai demandé ça à Dieu. Mais ça n'a pas marché. Je ne pouvais pas faire autrement. Il y avait, je m'aime avant, je t'aime. Il y avait? Je m'aime avant, je t'aime. Mais, Alima, il y a une chose aussi qui nous intrigue un peu par moment. On ne te voit pas assez sorti des chansons régulièrement. Comment ça s'est fait que tu n'es pas aussi actif dans le milieu des sorties des chansons? Ça fait dix ans que c'est comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai voulu me concentrer. J'ai voulu me consacrer à mon mari, à mon époux. D'accord. Et à mes enfants. Parce que je me suis dit, avec les deux mariages, c'est ce que je lui disais à mon frère. Ça m'a vraiment grandi. Ça m'a fait... Donc, ça t'a permis de corriger beaucoup d'erreurs que tu avais faites dans le passé aussi. Voilà. Et me consacrer à mes enfants et à mon nouveau mari. D'accord. Je comprends. Sans lui, c'est compliqué. Parce qu'allier la vie de couple et la vie artistique, c'est vraiment très, très difficile. Ça, moi, je peux te comprendre parce que je sois aussi de... J'ai déjà vécu ce truc-là. qui aime d'abord ce que tu fais avant de t'aimer. de pouvoir te... Parce que si tu vas te dire qu'il t'aime, mais quand tu rentres dans son foyer, c'est compliqué. Pour une femme, pour une femme, pas chante même, une artiste, femme, c'est très compliqué de maintenir un homme où... En tout cas, tu vas faire beaucoup de foyer. Mais quand Dieu est avec toi, il te ramène un homme qui te comprenne, qui te soutient et qui aime ce que tu fais. Parce que c'est ce qu'on constate et on voit que beaucoup d'artistes femmes sont célibataires. Célibataires. Mais en général, quand elles sont avec quelqu'un, c'est que c'est quelqu'un qui est imprégné dans le milieu de ce qu'il y a fait. C'est ça. Mais moi, moi, mon mari n'est pas dans le milieu, mais quand même, c'est un homme qui me soutient. Enfin, je ne dis pas que c'est ton cas. Mais très souvent, c'est le gars aussi, quand il est calme, il est soumis à cette place. C'est qu'ils sont allés le mettre dans le Canary. Tout ce que tu fais là, il ne dit rien. Non, je ne dis pas que c'est ton cas. Non, je sais, mais moi aussi, je te réponds. Mon mari... Si on voit sa femme qui voyage, il me dit soit elle n'est pas trop là, il n'y a pas d'action qu'il supporte. Mais le gars qui est là, ça, il ne supporte, il ne parle pas là. Souvent, il est dans le Canary. Je vais te dire quelque chose. Un homme là, avant de le... Quand tu es avec lui, il faut chercher à connaître qui il est d'abord. Ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Tu peux faire Dieu. Si Dieu veut que ça marche, ça va marcher. Mais aujourd'hui, moi, mon homme là, je sais ce qu'il aime, je le respecte. Je sais ce qu'il n'aime pas, je le respecte. Quand tu respectes, quelqu'un que tu respectes là, le respect peut déplacer des montagnes. Donc, c'est tout, c'est le secret qu'elle a. Aujourd'hui, tu n'as pas commis, j'ai aimé un canarien. Mais ça, en France. Tu? Je viens en France. Avec ton mari? Oui. C'est là-bas, tu la connais, où vous êtes marié? Oui. Tu n'as pas me dit que tu l'as connu sur Internet. Ah, non, tout ça. Ah, comme si c'est... Non, 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 je l'ai connu par le bien de quelqu'un. Et voilà, après, on sait... Vous avez commencé les relations à distance? On peut faire ça. de toute façon, on s'est marié. Non, c'est le choix de tout le monde que tu sois heureux, qu'il soit heureux, mais c'était de savoir comment la chambre a croisé sur le monde. Non, je l'ai croisé, oui, Dieu l'a mis sur mon chemin et ça s'est fait. On s'est marié. Tu veux, merci. Il y a beaucoup musulmans. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup. Il n'a pas une deuxième femme quelque part. Non, non, je suis la seule au trône. Alors, Alima, dis-nous, quelles sont tes relations avec les autres chantres musulmans? Très bonne relation. Très bonne relation? Oui. Vous vous voyez assez souvent pour des programmes ensemble, des choses comme ça? Oui, on essaie. On essaie de se voir, on essaie de faire des choses ensemble. même en France, il y en a quelques-uns. On essaie de faire des concerts ensemble, des séminaires. Mais est-ce que vivre en France et pouvoir maintenir sa carrière, c'est assez facile parce que tu sais comment plus ou moins ça se passe. Très compliqué, très difficile. On ne peut pas trop percer en France. Moi, c'est mon milieu. Les autres, je ne sais pas. Mais moi, mon milieu, c'est très compliqué. Je préfère ici que là-bas. Mais est-ce que quand vous partez participer à des conseils et tout, on vous donne des cachets? Oui. Ah, c'est les chrétiens. Souvent, quand tu prends du nom qu'il ne faut pas que tu apprends. C'est ton travail. Si on te donne, tu prends. En tout cas, moi, des fois, j'ai des cachets. Des fois, je vais aussi, comme ça, soutenir. En fonction de l'inspiration? Voilà. En fonction de la personne qui m'invite. La personne même m'appelle, il me dit, bon, la chante, on a besoin de toi. Ton cachet, c'est combien? C'est mon travail. Je lui donne le numéro du manager, il discute. Ok. Des fois, il y a des parents avec qui je discute et puis voilà, j'ai mon cachet. Mais il y a d'autres, par contre, je vois qu'ils n'ont pas les moyens. Quand ils m'invitent, je vais faire ça comme ça, gratuitement. Donc, c'est au feeling, en fait. Oui. Ce n'est pas facile. Ça va aller. Moi, je me suis toujours posé une question concernant les chants. Je me dis que vous qui chantez pour Dieu, qu'est-ce qu'il a fait des cachets dans ces temps-là? C'est parce que quand tu chantes pour Dieu, Dieu te donne la bénédiction, Dieu t'ouvre les portes et ainsi de suite. C'est la chose la plus importante, selon moi, au lieu de prendre des cachets. On prend des cachets parce que c'est notre travail aussi. Prêcher, là, c'est ton boulot. Prêcher, c'est le travail de Dieu. Je sais, c'est le travail de Dieu. Mais si c'est le travail de Dieu, on doit prendre l'argent, on est exigeant. Mais le chante, il est dans une maison qui paye. Le chante, il s'habille. Quand tu as la foi, tu as la croissance en Dieu, Dieu te donne ce genre de choses-là facilement. Dieu ne passe pas des gens qui vont venir régler. Mais pourquoi vous partez et vous demandez des cachets et vous avez un manager et tout ça ? Tu viens de répondre à ma question. Quand tu me dis quand Dieu ne passe pas des gens, tu viens de répondre la question, ta question. Non, mais vous, vous ne faites pas ça parce que vous avez un manager. On discute le cachet avec le manager. Souvent, vous dites que non, ce n'est pas beaucoup, je ne vais pas. Moi, pour quelqu'un qui fait le travail de Dieu, il y a d'autres qui le disent. Il me dit qu'elle est cachée souvent, c'est petit. Non, mais ça dépend de si quelqu'un m'invite. Tu m'invites Alima, chante Alima, tu m'invites au palais de la culture, tu prends une salle de 10 millions quand même. Tu as des tickets de 50 000, 100 000. Tu viens me proposer 50 000, c'est quoi ? Je te dirais un million ou deux millions. C'est mon travail, tu as besoin de moi, je t'aide à avoir l'argent. Tu vois, si tu me payes. Parce que les gens payent aussi pour rentrer. Oui, ils payent pour rentrer. Maintenant, si tu me dis Alima, ce n'est pas que c'est un business. Si tu me dis Alima, j'ai un concert au palais de la culture, c'est un concert de charité. C'est un concert pour avoir de l'argent, pour aider les orphelins, le truc. Je te jure que je viendrai avec un enveloppe pour toi. à l'époque du prophète qui la paix soit suivie, est-ce que quand les gens sont dedans, on donnait l'argent ? À l'époque ? Oui. Ça, c'était l'époque. Oui, mais puisque vous êtes inspiré de l'époque du prophète, aujourd'hui, pour aller jusqu'à là, moi, j'estime que quand il fait le travail de Dieu, la priorité, c'est d'avoir la bénédiction. Et puis, cette bénédiction, c'est Dieu qui donne cette bénédiction. Et quand Dieu donne cette bénédiction, ça t'ouvre des portes, ça met des gens de Dieu sur ton chemin qui t'aident. Donc, moi, je me dis, les gens, quand vous prenez de l'argent, vraiment, bon. On prend de l'argent, tu ne vas pas comprendre. Toi, tu es en train de l'argent, tu ne peux même pas comprendre. Tu sais pourquoi ? Non, non. C'est vrai. On adore Dieu. On chante pour Dieu. C'est vrai. C'est ce que je te dis. Ce n'est pas que c'est un business. Mais c'est le boulot que nous avons choisi. C'est de véhiculer la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut payer ça ? Quelqu'un peut payer ça ? Non, il ne faut pas que j'ai un cachet. Non, mais s'il me demande, il me dit, Alima, il voit TV, il m'invite. Alima, on a besoin de toi pour une émission. Tu prends combien ? Donc, je lui dis quoi ? Non, non, je travaille pour Dieu, c'est pour venir faire cadeau. Maintenant, tu m'as proposé, tu sais que c'est mon travail. Donc, toi, je dois payer mon carburant. Je dois m'habiller, je viens m'asseoir, je suis présentable. Tu penses que c'est les habits, là ? C'est vrai que c'est Dieu qui fait grâce. Mais je les paye. Non, c'est ton mari qui doit payer. Mon mari, t'inquiète de ce côté-là, il faut laisser. Je ne vais pas trop faire son attalacou. Passer après, il y aura des jaloux. C'est-à-dire ? Non, mais c'est-à-dire ? Oui, mais je dis, il y aura des jaloux, oui. Parce que c'est... Les filles, il y a les filles qui... il y a pas ça, à cause de parler trop trop de ton mari, là, tu vois ? Il y a un chanteau. Mais attends-toi aussi, il y a les filles qui quittent la venue chez votre mari. Ah, on sait jamais où elle a fait des chants d'enfants et mari, là. Il n'y a pas fait des chants dedans, hein. C'est quand on dit même à l'Imaï, l'Imaï, il y a un bon mari, peut-être qu'ils vont chercher à connaître qui. Non, moi, mon mari, il est là, il n'a qu'à rester là-bas. On est dans nos petites choses, c'est bon. On ne fait pas de problème. Là, ça va. Le garçon coûte cher. Ça coûte cher, moi, oui, je suis là, mais pour moi, elle est ici, je l'attrape. Je ne veux même pas qu'on l'approche. Mais allez-moi, dis-nous, en ce moment aussi, il y a un phénomène qui a commencé dans la région de Colia. D'accord. Il y a une dame qui prêche, il paraît même qu'elle fait des miracles et tout ça, il y a du monde qui y va. Et il y a beaucoup d'imams qui se lèvent aujourd'hui sur les réseaux sociaux contre la dame, qui sont contre ça. D'autres l'accusent d'avoir des génies, je pense que tu suis cette actualité, à ton avis, en tant que, en tant que position des chants musulmanes. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? C'est une situation un peu délicate. Ah, il faut le dire. Oui, c'est une situation un peu délicate. C'est quand j'écoute la dame, elle dit que Dieu lui a fait grâce. Grâce. Bon. C'est beaucoup à faire de Dieu là. Il ne faut pas trop parler. C'est tant que tes propres paroles peuvent te poser préjudice. Bien sûr. Donc, là, ma position, c'est un peu compliqué. En tout cas, je souhaite que Dieu donne la bonne compréhension à chacun de nous. C'est le mot le plus facile pour les situations. Tu crois au miracle que les pasteurs font dans les églises? Bon, ça, ce n'est pas trop mon domaine. Non, je n'ai pas dit d'aller prier à l'église qu'il soit à l'église, mais les pasteurs qui font les miracles, ils touchent quelqu'un, ils touchent quelqu'un, ils le guérit. Il a envie de savoir si toi, tant qu'ils sont dans la religion musulmane, si tu as des choses leur service, c'est ça. Dieu peut te faire grâce au temps de Nabila Moussa, Issa, Ali Salam, le prophète, le fils de Marie. Que j'ai eu ce qu'il se glisse? Oui. Père et salut sur lui. Il faisait des miracles, mais aujourd'hui, tout ce qu'on voit, dans les églises, tout ce qu'on voit, même pas dans les églises, un peu partout, les guérisseurs, les trucs, ça fait peur, et franchement, c'est... Dieu préfère prier pour eux, que Dieu les donne. Oui, parce qu'il y a trop de... Même moi, quelqu'un a mis ma photo, il y a deux mois ou trois mois de cela, la personne dit que je suis partie faire maraboutage chez lui au Sénégal, et que là, j'ai un million par jour. Tu vois ce que je veux dire? Et la personne a fait un test, un long test de ma part. Genre, c'est moi, je parle, j'ai dit, venez au Sénégal, je suis mon marabout qui fait ça. Donc, il faut vraiment s'en me fier. Donc, Alman, toi, tu ne crois pas aux marabouts, les marabouts qui font... Je ne crois pas. qui lancent des couris, qui disent qu'ils peuvent te rendre riches, qui font des particuliers magiques. Je ne crois pas. Ce n'est pas ma croyance. Tu ne crois pas en ça? Je crois qu'un seul Dieu, un seul qui récère, c'est Dieu éternel. Ta plus belle chanson, c'est quelle chanson? C'est une chanson qui m'a révélé, qui m'a ouvert beaucoup de portes. Tu as fait gagner beaucoup d'argent. L'argent, il n'est pas trop important pour moi. Moi, c'est la grâce que je cherche. Et puis, avoir une place où je peux représenter Dieu. Je ne sais pas, l'argent, si c'était l'argent, il y a longtemps, même j'ai signé des contrats de malade. Ils t'ont fait des propositions. Ah bon? Ils ont des propositions, par exemple. Des contrats où je pouvais avoir des millions, des maisons, des voitures. Ah d'accord, avec une condition. Voilà, une condition, des contrats, oui. Des contrats professionnels, pas des contrats des dragueurs, non. Je parle des contrats professionnels. Ou des festivals, des trucs, voilà. Et tu as refusé? J'ai refusé. Mais pourquoi? Parce que non, c'est mes principes, je ne veux pas. Je veux rester chante, je ne veux pas faire autre chose que ça. Ah d'accord, tu trouves que ce n'est pas le domaine dans lequel tu dois exceller, c'est ça? Oui. Tu les couteaux un peu avec les gens de couper des calés là? Oui, c'est des collègues, c'est des collègues. Est-ce que c'est des collègues? Non, c'est des collègues, c'est des frais. C'est des frais, c'est des frais. Quand tu chantes Dieu? C'est des frais. Quand tu chantes Dieu? Même si ils chantent Dieu, ils ont aussi Dieu dans les autres parce que c'est des couper des calés qui ne prient pas. Ils ne font des vrais choses à dire de couper des calés là. Oui, mais on prie Dieu que Dieu que Dieu les guide sur le droit chemin. Mais il y a beaucoup de croyants dedans. C'est ce qu'ils ont fait. Donne-moi quelques noms qui sont un peu croyants dans Coupé-Décalé qui ne connaissent. Non, je préfère les noms. C'est les vies privées, c'est les croyances à eux. Je n'ai pas envie de... Parmi là, il y a beaucoup de musulmans même. Parmi les didiers? Les coupés-décalés là. Les coupés là. Pour ne pas me faire parler, je ne sais pas. On te trouve un peu révolutionnaire. Tu es dominatrice à la maison avec ton mari. Jamais. Mais on s'entend peut-être comme je défends ma musique religieuse. Peut-être que tu me trouves à la maison. Je suis doux comme... T'inquiète. Tu as le temps de bien nourrir ton mari. Il fait la cuisine. Bien, bien. Je fais à manger tous les jours. Tous les jours. Tu as une spécialité? Je fais un peu de tout. Il aime tout. Il aime la sauce, le riz, il fout tout, il aime tout. Le tchep. Il ne faut pas te gêner derrière la caméra. Il faut nous dire la vérité. Quand tu sors dans ta vie, ça t'arrive que les gens te draguent. Il y en a qui n'ont pas peur. Oui, il y en a qui n'ont pas peur. Même femme enceinte on drague. Des gens, ils le font. Mais toi, ton cas. Oui, ils le font, mais voilà. C'est normal. Je suis une femme. Des gens, ils peuvent venir te draguer, mais ça a toi d'apprécier. Ça ne t'arrange pas, ça ne t'arrange pas. Tu es une femme mariée, tu carrément, tu les montres que non, ça ne m'intéresse pas. Non, peut-être que tu peux le montrer que ça n'est intéressant. T'as que chante, sûrement, il ne faut pas te fier sur le côté des femmes mariées. Non, 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 non. Le côté des femmes mariées, aujourd'hui, les gens feraient en même temps. Que chante, que chose, moi, c'est ce que je dis toujours. Peut-être déjà, on me trouvait un peu, je parle trop de mon mari, je parle parce qu'après Dieu, après mes parents, c'est mon Dieu sur terre. Parce que je sais ce que je vis avec lui. Je sais ce qu'il est, ce qu'il représente pour moi. Donc, à part lui, c'est pas pour foncer quelqu'un, mais tous les autres, je les vois comme copines. Ah, Alibhansala, tu n'as pas tomé ces bons gars. Il y a les gars, ils vont te séduire, ils vont te demander comment les autres la prévoient. Il faut laisser, ça dépend de, il faut laisser. Je sais, je sais, je connais mes principes. Il y a des limites à tout. On ne peut pas tout se permettre, surtout quand on est chante. Quand on est chante, on ne peut pas tout se permettre. On peut tout faire. Je ne suis pas une vilaine femme, mais je ne le fais pas parce que j'ai peur d'abord de Dieu. Tout le monde n'a peur de Dieu. Bon, ça, c'est moi. Au moins, là, je connais. Moi, j'ai peur de Dieu d'abord et après, je respecte mon homme. Tu es en studio en ce moment? Oui, un peu, un peu. Un peu, un peu. Pourquoi un peu, un peu? Oui, j'essaie de zongler tout parce que là, je fais des conseils, je m'occupe des enfants. Je suis venu à tous les enfants, je m'occupe d'eux et en même temps, je vais au studio. je fais un peu, je sors, je chante, après, je m'occupe des enfants. Tu as combien d'enfants? Au total, sept. Du premier mariage jusqu'au troisième mariage? Il ne faut pas avoir honte d'y donner le... Non, je n'ai pas honte si je le dis. C'est ce que je te dis. Il y a eu des mariages où tu as eu des mariages où tu n'as pas eu des enfants? Oui. Ah, voilà, c'est ça, on veut savoir, on veut mieux te connaître. Là, on va poser la question. je le dis, je n'ai pas honte de ce que je suis. Non, pas du tout. J'ai sept enfants. Oui. Le dernier, il a un an. Parmi les sept, s'il y a un qui devient chrétien, qu'est-ce que tu fais? C'est la volonté de Dieu. Voilà, ça, vraiment, c'est une bonne réponse. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. On ne peut pas choisir, on ne peut pas... Parmi tes enfants, s'il y a un qui devient volet, ce n'est pas parce qu'il est volet que tu vas supprimer pour lui, c'est la volonté de Dieu. À l'époque, il paraît que tu étais très amie à Onel Mala. À l'époque, même en format, c'est mon grand frère. Onel, c'est mon grand frère. C'est un collègue, mon grand frère, et puis il me donne beaucoup de conseils. C'est un homme à femme, il faut pas voir te draguer. Non, non, c'est mon grand frère. Ton nouvelle année, la sortie est prévue pour quelle période? Fin d'année, Dieu le veut. En cette fin d'année, tu ne peux pas... Combien de titres, à peu près? Dix titres. Tu peux nous donner peut-être un des titres? C'est un homme à femme. On est plein. Il y en a beaucoup. Après moi, il y a beaucoup. Tu es la première. Oui. Tu es la première chambre musulmane en Côte d'Ivoire. Oui. Ah oui? Wow. Le présent, tu as déjà reçu? Jamais. Et le présent, on doit voir son temps. Non, non. Et Bédé. Il nous a, le présent, il nous a reçu quand on a eu, je crois qu'on avait eu les prix summons en 2008 ou 2007, je ne sais plus. Le présent nous avait reçu au palais. Qu'est-ce que tu penses du retour du présent Laurent Baboua en Côte d'Ivoire? Il y a une bonne chose. Une bonne chose pour la stabilité? C'est son pays. Et ça lui fait du bien d'être chez lui. Parce que ce n'est pas facile. Moi qui suis en Europe, c'est très compliqué d'être loin de chez soi. C'est très compliqué. Mais il est en 13 à petite femme. C'est comment? Ah, bon. Voilà. Je veux bon arriver. Je sais que tu ne fais pas politique, mais excuse-moi, tu es RHDPO mais tu es FPI. Je ne fais pas politique, c'est personnel. Non. Non, je sais, mais je ne fais pas politique. Ce n'est pas comme si, je ne fais pas politique, mais... Mais quand tu allais voter, tu as voté RHDPO mais FPI? Je n'ai pas voté. Ah, tu n'as même pas voté. Non, je n'ai pas voté. Et tout ce qui est politique, ça ne t'intéresse pas? Tu ne cherches pas à savoir... Non, si un politicien m'invite, je vais chanter. D'accord. Mais je ne suis pas politicienne. Donc, si un peuple FPI t'invite, tu vas chanter? Oui, je vais chanter. Le FPI t'invite, je vais chanter. Le RHDP, tu vas chanter? Parce que je suis une artiste. C'est là pour tout le monde. Depuis ta carrière, il n'y a pas un producteur qui t'a escroqué? Oui, il y a eu. Ah, hein? Oui, il y a eu. Par la grâce de Dieu, tu n'as pas donné parce que tu chantes pour Dieu? Non, je l'ai laissé. Je ne sais pas comment. Il a fui. On ne le sent pas où il est. Il a pris combien? Ça vaut des millions. Je n'ai pas de la... Ah, il n'a pas éputé de toi. Ce n'est pas grave. Et avec le concours de ton manager, comment ça s'est passé? Non, il est parti. L'album est sorti. Il a distribué. Après, on devait faire le point. Il m'a fait signer des contrats que je ne comprenais pas. Comme je le dis toujours, Dieu ne m'a pas... J'ai fait école couranique. Donc, je ne savais pas lire tous ces trucs-là. En tout cas, je me démêle un peu. Mais à l'époque, c'était vraiment, vraiment... Je voyais les contrats, mais je ne savais pas ce que ça avait dit. Ça disait le contrat. Donc, je me suis fait avoir en beauté, mais ce n'est pas grave. Je la sentais aujourd'hui. La religion musulmane, il y a certaines... Quand elle s'habille, elle met les chaussettes, je suis fermée, elle met le gant. Et puis, on ne voit même pas les visages. Ça, c'est dans quel sens de la religion musulmane? Elle met le gant et puis le visage est fermé. On ne voit rien. Ça, c'est un nouveau de spiritualité. Ça, c'est un autre niveau. Ça, c'est le haut niveau dans l'islam. Oui. Attends. Ça, c'est un autre niveau. Quelqu'un qui décide de se fermer. Qui met les gants. Voilà, qui ne veut plus de tout ce qui appartient. Qui ne veut plus rien. Qui veut rester. Voilà que... Je ne sais pas comment te dire. Voilà, qui veut rester comme ça. C'est ça, c'est son choix. C'est un autre niveau. Moi, ma petite-aère, elle le fait. La dernière de la famille. On est sept femmes. On est sept. Mais elle, elle a décidé de le faire. Mais quelqu'un qui met quand il ferme son visage, comment avoir ton visage pour trouver un mari pour toi? Oui, mais elle est mariée. Beaucoup sont mariés. Ceux qui le font. Beaucoup, beaucoup sont mariés. Beaucoup sont mariés. qui décident de le faire. C'est comme quelqu'un qui décide d'aller... Une soeur qui décide d'aller vivre à l'église. Qui ne veut rien faire. Elle enlève les boucles. Elle ne veut rien. Elle porte que son truc. Elle a l'envers. Mais c'est marié. Oui, ça, c'est... Oui, mais bon, je le dis aussi... Oui, c'est... Mais nous, en tout cas, les musulmanes, quand elles font, elles sont déjà dans les couples. C'est avec la croix de les maris. Non, nous, on s'informe aussi. Parce que moi, je me disais que c'était certainement des femmes qui voulaient rester aussi sans avoir... Oui, il y en a. J'ai une connaissance qui... Je sais qu'il y a d'autres qui ne sont même pas mariés, qui ne veulent rien plus. Voilà. Donc, il y en a, par exemple, qui sont mariés. C'est ça. Beaucoup sont mariés. Mais moi, j'ai une connaissance même qu'on appelle les affises couraniques. C'est-à-dire ceux qui ont le courant dans la tête. D'accord. C'est pas la voir à bien à l'armée. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Mais elle, elle a décidé depuis... Depuis à l'âge de 15 ans, elle a dit, elle a fini le courant. Elle se ferme. Elle ne veut rien. Elle ne veut pas de mariée. Elle ne veut pas d'enfant. Elle est dans son coin. Donc, ça dépend de... De la foi de tout un chacun. Voilà. Que Dieu ramène la paix en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le plus important. Alors, donc, nous, on revenait sur ton album. Normalement, il sort en décembre, tu as dit. Oui, en décembre. On pourrait que cela se fasse bien. Et en même temps, je reviens pour un concert pour mes 20 ans. Le concert de mes 20 ans au Palais de la Crulture. D'accord. Donc, c'est déjà lancé, alors. C'est lancé. Qui sont déjà les parrains ? Les parrains. On va prendre le directeur d'Ivoire TV. On a l'âme de l'ex, c'est bon. Et on est là. En tout cas, les parrains, on est dessus. Quel conseil as-tu à donner à celles qui ont envie de devenir des nouvelles chantres musulmanes comme toi ? Donc, avoir la foi et la patience. Ce n'est pas facile. Donc, avoir la foi et la patience. Quand tu veux être chantre, tu ne peux pas mettre l'argent devant. Ah, c'est ce que je disais ici. Non. Quand tu mets l'argent devant, parce que les gens pensent que quand tu rentres dedans net, il faut de l'argent. Tu vas avoir vite, vite l'argent. L'argent, ça vient après. Il faut travailler dur. Travaille dur. Et puis, il faut être patient. Et voilà. Dieu fera le reste. Après, l'argent, ça vient après. La priorité, c'est de faire le travail de Dieu d'abord. C'est ça. C'est ça qu'il dit depuis là. Laissez l'argent. Elle a déménagé ma parole. Merci. Alors, Alima, en tout cas, c'est un plaisir. Merci. Parce que nous allons, nous tirons à la fin de notre émission. D'accord. Nous allons te tirer le mot de fin afin que tu puisses lancer l'appel à tes fans parce que bientôt, l'album sort. Donc, lance un appel à tes fans pour dire que tu es de retour, que c'est important. Voilà. Dieu merci. Donc, je dis merci à tous mes fans qui n'ont cessé de me soutenir. Soutenir. Merci. Merci, merci à vous. Et apprêtez-vous tous les fans d'Alima, même ceux qui n'aiment pas Alima. Je suis de retour au pays et le conseil, incha'Allah, ça ne va pas être dû. Alors, dames et messieurs, merci. Notre émission tire à sa fin. Nous avons reçu la chanterie mérite musulmane Alima. Ce fut un plaisir. Nous pensons que vous avez été éclairé par ses paroles. Au jour d'aujourd'hui, il nous a éclairé sur beaucoup de choses que les gens ne savaient pas, que les maîtrisaient pas trop dans ce milieu. Alors, merci. Et restez couverts. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble.